... Donc, les migrations des oiseaux, pourquoi parler de ça en ce moment ? Je pense que vous avez tous eu l'occasion cette année ou les années précédentes de voir en octobre, novembre, ces grands vols en V qui sont des... ...les grues cendrées, donc elles viennent de passer. Apparemment, actuellement, la migration semble arrêtée, mais chaque année, il y a des petits groupes de grues qui migrent encore début janvier vers le sud, alors que les premières qui remontent vers le nord passent aussi début janvier. Je pense que cet oiseau-là, vous le reconnaissez également. C'est aussi un migrateur qu'on attend avec impatience au printemps. C'est une hirondelle, ici, c'est l'hirondelle rustique. Ce bel oiseau qui est très, très, très présent maintenant en Charente maritime et qui vient déborder sur l'ouest de la Charente-aux-Cours, qui devient de moins en moins migrateur, d'ailleurs, c'est la cigogne blanche, parce que je vous parlais aussi de la cigogne noire tout à l'heure. Et lui, c'est qui ? Alors, l'Ronge-Gorge, est-ce qu'il migre ? Alors, il réalise ce qu'on appelle des migrations partielles. Quand il fait très froid dans le nord de l'Europe, ils viennent chez nous. Donc, on les voit beaucoup plus souvent en hiver qu'en été, puisqu'il y a les populations du nord qui viennent se mêler à nos populations du sud. On ne cherchait pas toutes les photos sur la photocopie que je vous ai donnée. J'en ai sélectionné que quelques-unes. Tout le monde n'y est pas. Alors, que savait-on des migrations dans les siècles précédents ? Eh bien, que l'hirondelle disparaisse aux portes de l'automne, revienne au printemps, a depuis longtemps suscité maintes interrogations. Alors, la majorité de la communauté scientifique, au XVIIIe siècle, pensait qu'elle s'enfouissait au fond des lacs et des étangs pour passer l'hiver. Pourquoi, en fin de compte, cette croyance ? Parce que beaucoup de groupes, elle migre en groupe, et beaucoup de groupes se réunissent au-dessus des zones de marais très riches en insectes pour se gaver avant le voyage migratoire. Donc, ils les voyaient pendant quelques jours tourner au-dessus des marais et disparaître. Donc, ce qu'elles étaient passées au fond. Et elles ressortaient au printemps, parce que c'est pareil, au printemps, les premières observations d'hirondelles, c'est l'hirondelle rustique comme celle qu'on voit là. On les voit en Charente dès le début du mois de mars, au-dessus des zones de marais et des étangs. Mais dès le XVIIIe siècle, certains scientifiques affirmaient qu'elles pouvaient migrer. C'est Buffon, dans son histoire naturelle, et ça date bien du XVIIIe siècle aussi, puisque si je regarde l'imprimerie, il y a écrit 1500-753, donc on est bien au XVIIIe siècle. Il disait déjà, dans son histoire, il affirmait qu'elles migraient vers des contrées plus propices. Et dès le XVIIIe siècle, toujours la même époque, un moine italien, Spallanzani, on entend beaucoup parler de lui quand on fait des études de sciences nates, parce qu'il a fait plein d'expériences sur plein de domaines différents. Et l'allemand Frisch, celui qui a fait ses expériences aussi sur les abeilles, eurent l'idée de repérer les hirondelles en leur attachant des fils de couleur aux pattes, qui sont les préludes aux procédés de marquage moderne. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne dans les zones d'hibernation pour récupérer ces hirondelles avec leurs fils, donc ils ne savaient pas où elles allaient. Alors, qui migre et qui ne migre pas ? Allez, je teste. La tourterelle des bois. Si, la tourterelle des bois, elle migre. C'est la tourterelle turque qui ne migre pas. La poule d'eau. Non, elle est présente chez nous toute l'année. En particulier, il y en a pas mal sur les bords de la Charente et de la Tour en ce moment. Le héron pourpré. Oui, il migre. C'est le héron cendré, il ne migre pas. Mais le héron pourpré, son cousin, migre. Il est déjà parti depuis un bon bout de temps et il ne reviendra que fin mars, début avril. Le Martin Pêcheur ne migre pas. C'est un petit peu une énigme pour les scientifiques parce qu'il a toutes les caractéristiques au niveau couleur des oiseaux exotiques. Mais apparemment, au-dessus des cours d'eau, il arrive toujours à pêcher et donc il est présent toute l'année. Et le rouge queue à front blanc, ici photographié sur un rétroviseur de voiture. On l'appelle le merle des toitures, le merle des murailles. Il migre. Il y a son cousin germain qui est le rouge queue à front noir, qui lui ne migre pas, que vous pouvez voir toute l'année. Mais lui, le rouge queue à front blanc, il a bien une belle tâche blanche, le mâle, qui permet de le reconnaître. Sa femelle n'a pas cette tâche, mais quand il parade en arrivant au printemps, on arrive bien à les voir tous les deux. Et le mâle se laisse bien observer pour faire sa parade. Alors, actuellement, pour observer la migration, plusieurs méthodes sont utilisées pour savoir d'où viennent les oiseaux migrateurs et où ils se rendent. Ces méthodes de suivi des oiseaux permettent non seulement leur identification, mais aussi leur comptage. Alors, méthode directe, la première méthode est l'observation directe sur les passages de grandes migrations connues et des sites propices au passage des oiseaux en raison de leurs conditions topographiques, de leur emplacement sur les voies migratoires recensées. Par exemple, l'école de montagne voit souvent de nombreux oiseaux passer au printemps en automne. Il y a d'ailleurs, en général, pendant les périodes de migration, des messieurs et des dames, habillées souvent en kaki, rarement en rouge comme David. Là, ce sont les ornithos charentais qui s'installent depuis quelques années, toujours au même endroit. Alors, il y a eu différents sites d'observation en Charente. On n'est pas en montagne, mais il y a quand même des sites où on voit à 360 degrés ou presque. Donc, c'est que les premières observations, le premier comptage qu'on avait fait, c'est une table d'orientation qui n'est pas loin de Bouteville, dans les vignes. Il y a une table d'orientation perdue en haut dans les vignes et on voit quasiment à 360 degrés. Donc, c'est un site où, avec les longues vues, les jumelles, on compte les oiseaux qui passent. On est allé aussi une année à Marciac-Lanville, au-dessus de Marciac, il y a un château d'eau. Et au pied de ce château d'eau, pareil, on voit quasiment à 360 degrés. Donc, on est allé compter. Mais depuis quelques années, on va toujours sur le même site, ce qui permet également de faire un suivi du nombre d'espèces observées et du nombre d'individus par espèce. Alors, ça, c'est au-dessus de ma chambre. C'est toujours le premier week-end d'octobre. Le samedi, toute la journée et le dimanche matin. Donc, les ornithos de Charente Nature, comme David Nau, qui est un de nos salariés, mais un fou de tout ce qui bouge. Et puis, les autres, planqués derrière leur jumelle au longue vue, je ne sais pas qui c'est. Lui, je sais que je l'ai rencontré plusieurs fois, mais je ne vous dirai pas son nom. Donc, on prête du matériel, aussi bien les longues vues que les jumelles, les livrets d'identification également. Et puis, tout le monde regarde vers le nord, puisque c'est la migration d'automne. Et là, en automne, les oiseaux partent du nord et vont vers le sud. Alors, cette année, en fin de compte, ils ont vu moins d'oiseaux que d'habitude. Ils ne savent pas trop pourquoi, mais enfin, voilà. Ils ont surtout observé le samedi, parce que le dimanche, ils étaient dans la pluie et le brouillard. Et donc, ils n'ont rien compté du tout. Autre technique utilisée, qui date du début du XIXe siècle, mais on a vu que Spallanzani avait essayé, lui, déjà avant, c'est le bagage. Et cette fois-ci, on utilise des petits cercles de métal numérotés qui sont accrochés à la patte d'un oiseau, capturés à cet effet. Pour les capturer, on tend sur les zones de passage des filets, qui sont des filets avec des poches très légers. Les oiseaux se prennent dedans. Régulièrement, tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heure, on fait le tour du filet, on récupère les oiseaux qui sont dedans. On les met individuellement dans des petits sacs qui leur cachent la vue. Donc, ils ne s'affolent plus du tout, ils ne bougent plus. Et après l'avoir identifié, mesuré, pesé, bagué, s'il ne l'est pas, ou on lit la bague s'il en a déjà une, il les relâchent au milieu de ses congénères avant de poursuivre son long voyage migratoire. Alors, des filets comme ça, il y a plusieurs salariés de Charente-Nature qui sont agréés pour faire de la capture. On n'a pas le droit de faire de capture si on n'est pas agréé. Et donc, l'agrément se fait en passant un examen qui est organisé par le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Alors, une recapture dans la zone d'hivernage permet ainsi de connaître un peu mieux le déplacement des groupes d'oiseaux similaires à celui de l'individu bagué. Plus moderne, il existe de la détection par radars. Donc, des exemples de radars qui ont des échos d'oiseaux. Alors, certains de ces radars permettent même d'identifier les oiseaux, pas tous. Et puis, on utilise aussi les radars pour suivre les oiseaux avec des balises argos. Voilà une balise argos telle que celle qu'on pose sur les oiseaux. Donc, un petit boîtier qui pèse, je ne sais pas, deux ou trois, même pas, trois grammes peut-être, au grand maximum, avec un émetteur, qu'on va fixer sur le dos de l'oiseau, entre les ailes. Il ne gêne absolument pas l'oiseau dans son vol, dans ses déplacements, quoi que ce soit. Ici, c'est l'ONCFS, l'Office national de la chasse, qui en a posé sur les Bécassines pour connaître un petit peu les trajets réalisés par les Bécassines qui viennent passer l'hiver chez nous et qui repartent vers le nord au printemps. Donc, les radars de détection des flux de migration. Et puis, alors là, je n'ai pas trouvé d'illustration. L'analyse isotopique des plumes des oiseaux. Alors, en analysant les isotopes, on va trouver la composition chimique des éléments les plus abondants dans les plumes et ces éléments dépendent de leur alimentation. Donc, on va savoir, en fin de compte, d'où ils viennent. On va savoir où on l'a capturé dans la zone d'hivernage, mais on va pouvoir, à partir de ces isotopes, estimer le type d'habitat d'origine. Est-ce qu'ils viennent des marais ? Est-ce qu'ils viennent d'une forêt ? Est-ce qu'ils viennent d'une plaine ? Une plaine céréalière ou des prairies ? Ils ont mangé beaucoup d'insectes, plutôt des plantes, etc. On fait ça aussi pour connaître le régime alimentaire de nos ancêtres en analysant les isotopes qu'il y a dans leurs dents. Comportement migratoire. Alors, c'est là qu'on va aborder un peu plus. Donc, comportement migratoire. Vous vous doutez bien, que des grues cendrées. Ça n'a pas à voir le même comportement que ce bel oiseau qui est très présent dans le sud de Charente. Si vous allez du côté des carrières de Touverac, les anciennes carrières d'argile, vous le verrez de la mi-mai jusqu'à mi-juillet, début août. Pardon, je vais trop vite. Mais non ! Voilà, donc lui, c'est un visiteur d'été. Et actuellement, cette photo a été prise il y a quelques jours à la Rochefoucauld, sur les murs du château, enfin, sur le rempart en bas du mur. Le petit coudreau-méchelette qui vient passer l'hiver chez nous et l'été, il le passe en montagne. C'est l'oiseau papillon. Il vole comme un papillon et il se repère facilement quand il est présent sur des murs. Il mange des petites araignées qui sont dans les fissures. Et quand il vole, il a du blanc et surtout, il a du rouge au niveau des ailes et il vole comme un papillon. Donc, les grues cendrées, là, je croyais avoir... Ah non, ce n'est pas tout à fait ça. En général, vous savez pourquoi on entend les grues cendrées quand elles passent ? Gris, grou, gris, grou, gris, grou. Pourquoi elles font des bruits alors que beaucoup d'oiseaux passent et on ne les entend pas ? La plupart du temps, moi, j'observe les vols de grue parce que je les ai entendus. En fin de compte, ce sont des cris de contact. C'était là où il suis là. Parce qu'il migre en famille. Les parents et le ou les deux jeunes de l'été dernier migrent ensemble. Et donc, je croyais sur la photo qu'on pourrait reconnaître un jeune. Non, c'est trois adultes. Le jeune n'a pas de blanc au niveau du cou. Il a le cou tout gris. Non, mais ils ont du blanc tous les trois. Donc, c'est trois adultes. Vous n'avez pas bien fait attention. Mal choisi la photo. Alors, on aborde le plan plus précisément. Donc, tous les comportements migratoires répondent à des nécessités énergétiques très précises. Quand partir ? Comment faire le plan de réserve sans trop alourdir l'oiseau ? Employer le vol boitou ou le vol plané. On verra même qu'il en existe un troisième vol. Partir en groupe ou tout seul. Voler haut ou voler bas. De jour ou de nuit ? Récemment, on m'a posé la question. On m'a dit, mais j'ai entendu des grues cette nuit. Est-ce que c'est normal ? Ben oui, c'est normal. Elles migrent aussi la nuit. Comment utiliser le vent et camps muets ? Je vous présenterai également des trajets migratoires pour terminer. Alors, pourquoi partir ? En raison de leur aptitude au vol. Donc, les oiseaux ont pu coloniser les régions nordiques où ils ne disposent pas de nourriture en quantité suffisante. Et la principale cause de la migration, c'est effectivement l'accès à la nourriture. J'ai à manger ou je n'ai pas à manger. Pendant la saison froide, ils vont migrer vers des régions climat plus favorables où on va trouver effectivement de la nourriture en abondance plutôt que d'affronter les rigueurs de l'hiver. Donc, ils vont vers les contrées situées plus au sud. Le manque pour l'hémisphère nord. Les oiseaux de l'hémisphère sur, c'est le contraire. Eux, ils vont migrer du sud vers le nord à l'automne. Le manque de nourriture, les sols enneigés forcent certaines espèces à venir dans l'Europe de l'Ouest. Alors, c'est vrai principalement pour les insectivores, mais c'est vrai pour d'autres oiseaux. Quand partir ? Il y en a qui partent très tôt, dès le mois de juillet. Le coucou, le martinet, le guépier qu'on a vu tout à l'heure, partent très tôt. Et d'autres attendent l'automne, d'octobre à décembre, comme les grues. Alors, le coucou, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a la même silhouette qu'un épervier en vol. Il est même posé, d'ailleurs. Bon, le martinet noir, je pense que tout le monde le connaît avec ses très grandes ailes. Une petite queue, contrairement aux hirondelles. Et on l'appelle le silan, aussi en Charente, parce que quand ils font des vols de parade, ils s'illent en leur champ. Alors, une image de trajet migratoire de cette année, le 23 octobre. Donc ça, c'est sur le site de la LPO Champagne-Ardenne qui fait les recensements. Donc, on voit que le 23 octobre a été une grosse journée migratrice, le long de la voie principale qui part, en fin de compte, de Champagne-Ardenne et qui va descendre vers les Pyrénées atlantiques. Et on voit qu'il y a un petit peu d'ébauche, là. Il y a une voie secondaire qui est utilisée parfois, donc qui part de l'Alsace et qui va aller vers la Méditerranée. Et ils vont aborder l'Espagne par l'Est au lieu de l'aborder par l'Ouest. Donc ça, ça date de cette année, le 23 octobre. Alors, on distingue donc la migration qui fait suite à la reproduction, celle qu'on va appeler la migration post-nuptiale ou d'automne, qui peut débuter dès le début de l'été. Donc, on le disait tout à l'heure, avec les martinets, qu'on a vus en vol le voilà posé. Ils se posent rarement, les martinets, sauf pour nichés. Donc, les rapaces comme le Milan noir. Il faut dire que le Milan noir est un des premiers qui arrive au printemps. Il arrive fin février, début mars, lui. C'est un rapace, mais c'est un charognard. Ils viennent nous débarrasser des charognes. Et puis, un limicole. Alors, les limicole, ce sont les oiseaux qui aiment... Alors, ma souris, les voilà. Les limicole, ce sont les oiseaux, comme disent leurs noms, col, j'aime, limi, la boue. Ce sont ceux qui vivent dans les vasières, donc souvent sur le littoral, très fréquent. Mais on les observe également en Charente. Je sais que, par exemple, le chevalier Gambette, je l'ai observé aussi bien sur les rives des lacs de Haute-Charente que sur les bords de la Charente, à l'église de Touéra, par exemple. L'église de Touéra, c'est l'église qui est au pied de Fléac, juste avant la côte Sainte-Barbe, sur les bords de la Charente, donc tout près de chez nous. Et puis, il y a donc la migration de retour vers les lieux de nidification, ce qu'on appelle la migration pré-nipciale, ou de printemps. Elle s'étale du milieu de l'hiver avec les canards, comme le canard pilet. Et elle va se prolonger jusqu'au début de l'été pour, par exemple, pour les hippolysis. Alors, c'est un petit oiseau qu'on voit pas très souvent, mais qu'on entend énormément dès qu'il y a une haie. Elle est présente, l'hippolysis. C'est polygote. Alors, elle imite tous les autres. Elle n'arrête pas toute la journée. Elle chante en imitant tous les autres. Donc, un oiseau qui chante n'importe quoi, c'est l'hippolysis. Et puis, il y a les pigrièches. Alors là, les pigrièches, c'est un peu plus grand quand même. C'est largement la taille d'un merle. Alors, il y a plusieurs espèces de pigrièches. Celle-ci, elle est posée dans une aubépine et ce n'est pas par hasard parce qu'en fin de compte, elle chasse les insectes et les insectes qu'elle a capturés, elle va les accrocher aux épines. Tant que la chasse est bonne, elle les accroche. Et puis, les jours de mauvais temps où la chasse n'est pas bonne, elle va manger ce qu'elle a mis sur son garde-manger. Donc, on va les voir dans les arbustes épineux, mais aussi le long des clôtures en fil de fer barbelé. Sur du barbelé, vous avez parfois des criquets, des sauterelles alignées à la queue leuleux. C'est le travail de la pigrièche. Donc, elle ne vient que l'été. Quand il y a beaucoup d'insectes, l'hiver, elle n'est pas là. Alors, pourquoi partir ? Les oiseaux ont une horloge interne. Ces migrations, c'est un cycle annuel qui se répète de manière globalement semblable. Chaque hôtel, les oiseaux migrateurs quittent leur territoire de reproduction à une date presque identique. Une sorte d'horloge interne liée au rapport des durées des jours et de la nuit, la photopériode, déclenchera le départ des oiseaux. Ce n'est pas le manque de nourriture qui les fait partir, et c'est, en fin de compte, la durée du jour qui diminue. Bon, ça coïncide également à la baisse de quantité de nourriture disponible. Mais voilà. Les conditions atmosphérielles ne faisant que retarder ou accélérer cette date. Par exemple, apparemment, cette année, les grues ne sont pas parties très tôt, mais elles sont parties en grande masse de la mi-octobre à la mi-novembre, beaucoup plus que d'habitude. Et on verra tout à l'heure qu'elles font des haltes. Et au niveau de certaines haltes, on en a compté des quantités phénoménales bien plus que d'habitude. Alors, se préparer au départ, il faut... Qui dit déplacement, dit coût énergétique. Vous faites le plein dans votre voiture, que ce soit le plein d'essence ou de l'électricité, avant de faire un trajet. Il vaut mieux. Et donc, les oiseaux migrateurs doivent faire des réserves qui vont être stockées sous forme de graisse dans les tissus adipeux, donc le lard, ce qu'on appelle donc des lipides. Et ces graisses vont être converties en masse musculaire pour le vol. Chez certaines espèces, la masse corporelle est doublée à la première étape de migration. C'est notamment le cas chez les canards, chez qui cette accumulation de réserves peut durer un mois et demi. C'est le cas également des oies. Et on n'est pas les tout premiers à avoir observé ça. Les égyptiens avaient déjà repéré qu'avant, qu'à l'automne, les canards et les oies présents chez eux se gavaient de figues et qu'à ce moment-là, ils engraissaient et que leur foie devenait super génialement bon. Ça s'appelle le foie gras. Et un animal gavé, si vous arrêtez de le gaver, retrouve son foie normal au bout d'un mois et demi. C'est une adaptation naturelle chez les canards et les oies. On ne fait, nous, qu'accentuer le phénomène à notre profit. Mais le fait que le foie se transforme en foie gras d'un canard ou d'une oie à l'automne, c'est normal. Et d'ailleurs, au début, les premiers gavages ne se faisaient pas au maïs, mais aux figues. C'est bien meilleur, un foie gras. Soidisamment, je n'ai jamais goûté. Alors, un autre exemple d'oiseau qui est capable de doubler sa masse corporelle, un tout petit passereau qui vit dans les marais, le phragmite des joncs, qui peut passer d'une masse habituelle de 11 à 13 grammes à une masse de 22 à 24 grammes et qui est partie. On voit bien que c'est un insectivore. Il a apparemment une espèce de moustique en travers du bec. On comprend toutefois aisément qu'un individu trop engraissé sera handicapé dans ses déplacements. Il vaut mieux avoir quelques petites réserves de graisse, les cuisses, le foie, etc., plutôt que d'engraisser comme ça quand on est gros comme ça. Ça va poser problème pour les déplacements. Un équilibre est donc recherché et le coût énergétique sera minimisé si le trajet est divisé en plusieurs courtes étapes, chacune servant à recréer de petites réserves de graisse. Et donc, les grues font régulièrement des haltes migratoires. Et là, c'est Didier Wolf, il y a son nom, la photo, qui est un ornithologue photographe de Charente-Nature, a photographié ces grues pas cet automne, mais l'année dernière, il y a deux ans, dans une jachère à côté des lacs de Haute-Charente. elle, il y en avait, alors, je n'ai pas la photo, mais il y en avait une soixantaine posées au bord de Machabon au niveau du village du Cruso hier, parce que la gardienne du village nous a envoyé sur le site Faute-Charente où on met nos observations ornitho-intéressantes au jour le jour. Elle a relevé, elle, qu'hier, il y avait 60 grues qui étaient posées sur les rives de Machabon en halte migratoire. Donc, le principal halte migratoire en France, c'est le lac du Derre à côté de Troyes. C'est un lac qui est relativement récent, qui est un lac de retenue, qui a été construit, alors, je ne sais pas si c'est sur la Seine ou sur un de ces affluents, et qui servent de réserve d'eau pour la région parisienne. Et autour de ce lac, donc, qui va se vider en partie comme le lac de Laveau ou de Machabon pendant l'été, les rives vont se retrouver donc plus ou moins marécageuses en automne, et ces oiseaux recherchent pour les pauses nocturnes des zones marécageuses où, en groupe, ils vont être à l'abri des prédations des renards. Parce que quand un renard vient dans le marais, il fait plop, 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 lui dans l'eau, et donc les grues alertées vont s'envoler. Donc, elle cherche ces sites-là, et s'il y a des champs de maïs à côté, c'est encore mieux. Donc, la zone autour du lac du Dair est une zone, effectivement, de culture du maïs depuis quelques années, et les agriculteurs, dans les premières années, ont eu des subventions pour ne pas nettoyer les champs aussitôt après la récolte. Ils font leur récolte à la date habituelle, mais ils laissent, en fin de compte, les épis tombés, les grains tombés, les chaumes dans le champ où les grues vont pouvoir aller reconstituer leurs réserves. Et alors, donc, le lac du Dair, apparemment, il y a aussi le lac, j'ai oublié son nom, dans la Creuse, un lac qui est au nord-ouest de la Creuse, un grand lac, où elles se posent volontiers. Donc, en Charente, elles vont se poser autour des lacs de Haute-Charente, mais il y a eu des observations dans d'autres endroits. il y a eu des observations du côté de Merpin, du côté de Cognac, par là-bas. Ensuite, elles vont se poser dans les Landes, à la réserve d'Arjuzanx. Alors, Arjuzanx, c'est où, il y avait une exploitation de lignites à ciel ouvert. Alors, le ou la lignite, je ne sais plus, c'est le lignite, est une roche carbonatée qui était du pré-charbon. Elle a été exploitée. à l'époque, on a électrifié la ligne de chemin de fer Bordeaux-Espagne. Et donc, ce lignite était utilisé dans des centrales électriques. Et dans les... Alors, au début des années 70, ils ont arrêté l'exploitation de ce lignite, qui est une exception géologique, quand même, dans le secteur. Toutes les facs de géologie nous faisaient étudier les lignites d'Arjuzanx. Donc, quand je suis arrivée en Charente et qu'on m'a parlé d'Arjuzanx, je dis, mais c'est là qu'il y avait de la lignite. Elle m'a dit, oui, c'est justement dans les mines à ciel ouvert qu'ils ont aménagé. Donc, une zone marécageuse. Donc, il y a de l'eau, mais peu profonde. Et les grues viennent se poser en halte migratoire en ce moment. Et un grand paquet de grues, en général, chaque année, entre 30 000 et 40 000 vont même hiverner carrément tout l'hiver à Arjuzanx parce que c'est pareil, dans les Landes, il y a plein de champs de maïs et ces champs de maïs sont suffisamment grands pour qu'elles puissent pâturer, même si des gens s'arrêtent à côté. La distance de fuite est très grande. Ce n'est pas la peine d'essayer de les approcher à 10 mètres, vous n'y arriverez pas. Et Arjuzanx, avec les grues, pour profiter de la manne également, il y a en général, quand il y a 2 000 grues dans un champ, il y a bien 20 à 25 chevreuils en même temps. C'est très sympa d'aller voir. En général, Charente Nature organise une sortie Arjuzanx, soit en janvier, soit début février. Début février, c'est plus intéressant parce que même si elles sont moins nombreuses, avant de partir, elles commencent leur parade nuptiale. Or, la parade nuptiale d'une grue, c'est des sauts acrobatiques, c'est très très beau. Alors, voler comment ? Volpatu ou volplané ? Volpatu, je pense que vous connaissez, on bat des ailes, donc succession de mouvements des ailes dont le principal et le plus puissant c'est l'abaissement simultané des deux ailes, ma souris ne veut plus venir, depuis l'apexe, donc le haut du mouvement jusqu'au nadir, le poil le plus bas. Et à ce moment-là, ce battement des ailes crée, dans la partie entéro-postérieure, c'est-à-dire là, de l'oiseau, une dépression qui va générer à son tour la portance nécessaire au voile soutenu. donc le mouvement des ailes et le trajet de l'oiseau. Ça a été très, très, très étudié dans les années 50 avec des pigeons bisés, le pigeon des villes. C'est les pigeons qui vont pleins de cochonneries en ville. Volplané, je pense que tout le monde a vu planer les grues. Donc, une glissade sur les ailes étendues une fois que la vitesse acquise par le volpatu est suffisante. Et ce volplané peut se transformer carrément en vol à voile. Certains oiseaux profitent des courants thermiques, on en reparlera, et orographiques pour se déplacer. On va voir comment ça marche tout à l'heure. Ce vol est complémentaire au volplané. L'oiseau s'élève grâce aux ascendances et se déplace ensuite en utilisant le volplané. Les ascendances sont soit dues à des courants thermiques, une grande surface de toiture au soleil s'achauve, l'air chaud au-dessus de la toiture monte et donc ça crée une ascendance. Et les oiseaux, au lieu de rester en V comme on les voit d'habitude, se mettent en pagaille et on les voit tourner, 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 tourner. On dit que les ornithodons disent que les oiseaux pompent ou sont en pompe. Et donc, quand vous les voyez en tas comme ça, c'est qu'elles sont dans une ascendance et qu'elles sont en train de monter en altitude. voilà le principe. On trouve une ascendance, donc on se laisse porter, on n'a pas besoin de battre des ailes, on se laisse porter par l'air chaud, on monte en spirale. Quand on est arrivé dans la zone où ça ne porte plus, on se laisse planer jusqu'à la prochaine et on recommence. Et souvent, quand ils sont arrivés à ce niveau-là, on les voit bien et on les entend bien. quand c'est la nuit, en général, elles vont chercher un endroit pour se poser. Elles ne vont pas continuer, sauf si elles trouvent un courant qu'on appelle orographique. L'oro, c'est la montagne, graphique. Ce sont des courants qui ne sont pas créés par une zone chaude mais par une pente et donc l'air va remonter la pente. Il y a des courants orographiques ascendants et il y en a des descendants. Donc, elles cherchent les courants ascendants. pour repartir comme ça en vol plané. On vole seul ou en groupe ? D'abord, des exemples d'oiseaux qui volent seuls. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Voler en groupe, ce n'est pas l'usage quotidien. Cela se fait souvent sur les vols longs, les vols très hauts. Pour les passereaux, c'est quelque chose de typique de la migration. Ils ne volent pas de cette matière lorsqu'ils cherchent leur nourriture et certains de ces passereaux ne migrent également seuls ou en tout petit groupe. C'est le cas du loriot d'Europe. C'est un des oiseaux qui arrive le plus tard. Il arrive mi-mai, lui. On le voit alors qu'il a des couleurs resplendissantes. Il est très difficile à observer parce que c'est un oiseau qui vient nicher chez nous en forêt. par contre, quand il vient d'arriver, il est en parade nuptiale et en parade nuptiale, il se fait voir. Il va se percher sur la cime la plus haute et en plus, si c'est un arbre qui est défeuillé, il va le choisir, lui, pour bien se faire voir de ses congénères. Et là, on peut avoir la chance de l'observer. Donc, en lisière de forêt ou s'il y a une grande allée par feu ou s'il y a une clairière, vous aurez peut-être l'occasion de voir le lorio qu'on entend beaucoup plus souvent chanter qu'on ne le voit. Alors, chant du lorio, c'est tur lorio, tur lorio, tur lorio. Et en langue d'octe, c'est virotou biaou maluro, virotou biaou, virotou biaou, virotou biaou, virotou biaou, virotou biaou, virotou biaou, virotou biaou. Ça, c'est mon grand-père qui était de langue limousine et qui m'avait appris certains chants mnémotechniques pour reconnaître les oiseaux. Le bruit en hortolant est très discret. On le retrouve, on le réobserve depuis quelques années en Charente. Il avait disparu. C'est un oiseau qui est chassé en contrebande beaucoup en Aquitaine. Mitterrand, paraît-il, adorait manger des hortolants. Alors, ce petit oiseau vient chez nous, insectivore, donc l'été, et on va le voir dans des zones où il y a de vieilles vignes. Donc, il y a certaines zones en Charente où les agriculteurs ont gardé dans leur parcelle des vieilles vignes qui ne sont pas traitées chimiquement, etc., pas trop désherbées, et tout. Donc, aussi bien dans le nord que dans l'est de Charente ou dans le sud, n'importe où. Enfin, pas dans la grande zone viticole, là, on ne le voit pas. Si les oiseaux volent en groupe, ce serait d'abord pour tenter d'échapper à leurs prédateurs pour diluer le risque de prédation. Alors, bon, ça, c'est une photo piquée sur Internet, mais j'ai vu des vols d'oiseaux comme ça sur le littoral quand j'habitais à Oléron. Il peut y avoir jusqu'à 45 000 oiseaux dans un vol. Alors, imaginez un épervier ou un n'importe quel rapace qui essaye de rentrer là-dedans. Il y a des oiseaux de tous les côtés et en général, il n'attrape rien. Le groupe se défait, se refait derrière lui et puis, il repart de pneus. Il cherche également à économiser leur énergie. C'est particulièrement le cas lorsqu'ils volent en fil ou en forme de V. Donc, l'oiseau qui est devant se dépense davantage puisqu'il est face au vent. Il y a un frottement de l'air. Quand on est derrière, on le ressent moins. Donc, ils se décalent les uns les autres pour effectivement être dans la zone de moindre turbulence. mais l'oiseau qui est devant n'y reste jamais longtemps. Il est toujours, il va à un moment donné ralentir, se mettre derrière les autres et s'en est un autre qui prend le relais. Il ne reste pas longtemps du tout devant et à tour de rôle, ils vont passer devant. Mi, grand V, non seulement les grues, mais les oies, en particulier les oies bernaches que vous avez peut-être vues sur les littorales. Elles arrivent en ce moment par paquets. Alors, elles arrivent de Sibérie et elles vont passer l'hiver chez nous. Les outardes, là, elles ne sont pas en V et ça, c'est une migration prénuptiale. L'outard de Canepetière est encore présente et migratrice dans une seule région de France, le Poitou-Charente-Vendée, le nord-ouest de la Charente, le sud de Sèvres, le sud de la Vienne et un petit peu en Charente-Maritime. Il y a une population d'outardes qui vient chaque printemps, qui va nidifier chez nous et qui repart à l'automne. Ils se regroupent en... Moi, je sais qu'en... Dans la fin des années 90, quand on a recommencé à faire des comptages d'outardes lors des rassemblements d'automne, j'ai vu près de Brette, un lieu où elles continuent à se rassembler, mais il y en avait 170 au mois de septembre. Cette année, il y en avait 40. Là, c'est une photo d'outardes prise au printemps parce que les mâles ont leur plumage nuptial. Ils ont une super cravate noire qu'ils perdent à l'automne. À l'automne, ils baissent comme les femelles. Donc là, on a deux mâles et deux femelles. Et puis, le canard noir, comme l'appellent certains pêcheurs, les cormorants, quand ils font des vols de longue distance, volent également en V. Comment utiliser le vent ? Alors, en fin de compte, ça a été pas mal observé depuis que l'aviation existe. C'est les pilotes d'avions qui ont noté plein de choses et qui ont rapporté beaucoup d'observations en observant les stratégies d'utilisation des vents par les oiseaux. Alors, c'est principalement les gros oiseaux, donc les rapaces, les cigognes, les grus, qui vont utiliser les courants d'air chaud ascendant, ce qu'on a vu tout à l'heure, et se laisser glisser jusqu'à la convection. Donc, la cigogne blanche. Le Milan royal, alors, on ne le voit pas en été chez nous, ni en hiver, d'ailleurs. Il est seulement, il est de passage pendant les périodes migratoires. Alors, on le reconnaît par rapport à l'autre. D'abord, il est plus grand que l'autre Milan. Comme l'autre Milan, il a la queue en V, mais il a des taches blanches dessous les ailes. Et comme la trois quarts du temps, on voit le Milan par-dessous et pas par-dessus, il faut savoir que ce qu'on appelle le Milan noir, il n'est pas noir en réalité. Mais comme on le voit en général de dessous et par contre-jour, c'est une silhouette noire alors que dessus, il est brun, tacheté de brun. Alors, situation beaucoup plus complexe pour les petits oiseaux. Donc, en particulier, les études radar ont confirmé que les passereaux migraient avec une forte intensité en présence d'un vent arrière. Il est facile de comprendre qu'un passereau va doubler sa vitesse par vent arrière et il attend parfois plusieurs jours des conditions favorables pour reprendre sa route. Alors, c'est le cas du guépier qu'on a vu tout à l'heure. Là, je crois que c'est une soutrelle qu'il doit avoir. Il ne mange pas que des guêpes, mais il mange une grande quantité de guêpes. Et puis, ou la huppe, vous connaissez peut-être la huppe, vous l'avez peut-être vue chez vous. Si vous habitez une zone où il y a des vieux murs avec des trous, elles viennent nicher dans les vieux murs. La pupu ou la bébu qui chante oupoupoup, oupoupoup, vous savez pourquoi on l'appelle la pupu ? L'odeur de... De son nid. De son nid. De son nid. Pas elle. Elle, elle ne dégage pas d'odeur. Mais le nid. Non, le nid. Parce qu'en fin de compte, c'est un des rares oiseaux qui n'élimine pas les fientes des jeunes dans le nid. Et elles restent dans le nid. Les autres oiseaux récupèrent les fientes des jeunes qui, en général, sont dans un petit paquet entouré d'une membrane. Les parents récupèrent ces petits paquets et vont les lâcher plus loin que le nid. Alors que la huppe, elle, laisse les fientes dans le nid. Donc, ça finit par se décomposer et ça ne sent pas bon. Et en plus, si vous appréchez trop du nid, moi, ça m'est arrivé une fois chez mes parents, ils habitaient donc un village à proximité de Sainte et il y avait beaucoup de maisons avec des vieux murs, en particulier à côté de chez eux. Et mon père m'avait dit « Va voir dans le mur du jardin, à hauteur des yeux, tu vas voir, il y a un trou, les huppes nichent dedans. » Donc, je m'étais mise pas trop loin pour vérifier. Effectivement, j'ai vu rentrer sortir les huppes. Une fois que les adultes ont été sortis, je me suis approchée. Je me suis reculée très, très vite fait. Ça ne m'a pas touchée, mais il en fallait d'un cheveu. Les jeunes, expulsés par le cloaque, ils n'ont pas d'anus et d'orifices urinaires, ils ont un orifice unique, les oiseaux qu'on appelle cloaque, un espèce de jet malodorant de je ne sais pas quoi. Ah là là, qu'est-ce que ça sentait mauvais. C'est tombé à mes pieds, ce n'est pas tombé sur moi. Mais j'en ai fait l'expérience et ça sent vraiment très mauvais. Donc, la pupue, dans beaucoup de régions de France, elle est appelée la pupue. Les migrateurs sélectionnent l'altitude de vol pour laquelle le vol est le plus favorable. Et donc, une observation qui a été faite avec un suivi radar à partir de l'Écosse. une trentaine de signes chanteurs ont gagné l'Islande donc en vol prénuptial. Ils partaient du sud, ils allaient vers le nord à une vitesse moyenne de 180 km à l'heure. Ils volaient au cœur d'un jet stream, donc ces grands courants d'air en très haute altitude, à 8000 mètres d'altitude. Alors, à quoi reconnaît-on le signe chanteur ? On peut le voir en Charente. Il n'est pas fréquent, mais on peut le voir. On le voit plus souvent sur le littoral charentais en hiver. Et alors, le truc, voilà ma souris revient, les signes, chez nous, ont sur le bec, les signes qui sont sur la Touvre, par exemple, ou la Charente, ils ont sur le bec une bosse qu'on appelle caroncule. Elle est relativement petite chez la femelle, elle peut être très volumineuse chez le mâle. Et les signes chanteurs n'en ont jamais, ni le mâle, ni la femelle. Et quand il est en parade, lui, il chante, alors que le nôtre, il est muet comme tout, mais lui, il chante et il a un très beau chant, d'ailleurs. Je les ai entendus chanter dans l'île d'Oléron juste avant un vol prénuptial. C'est superbe. Alors, le vent est également le principal responsable des erreurs de navigation. Les études radar ont confirmé ce fait. Les déviations de trajectoire s'expliquent par la présence de vent. Plus que par les imprécisions ou un dysfonctionnement des compas internes. Et plus l'oiseau est petit, plus il est susceptible d'être déporté. Et là, cette année, on a eu l'exemple d'un oiseau qui n'est pas particulièrement petit, qui est de la taille d'un... Alors, moi, je ne l'ai vu qu'en photo, je ne l'ai pas vu en vrai. Je crois qu'il y a toujours, d'ailleurs, au centre... Non, il n'y a plus au centre de soins. Donc, au début du mois de novembre, on nous a amené à Charente Nature un lab à longue queue immature. D'abord, on a mis du temps à l'identifier parce qu'on n'avait pas vu cet oiseau-là, qu'on n'y connaissait pas. Alors, c'est un oiseau marin, le lab. Et là, c'était donc un jeune. En fin de compte, donc, jeune, il n'a pas son plumage d'adulte et il n'a pas cette grande queue, cette grande plume de la queue. Voilà l'aspect qu'il aura adulte. Et alors là, il est au centre de soins, il était simplement dénutri et il avait été dévié de sa voie par les tempêtes du début du mois de novembre. Et bon, il arrive qu'on a récupéré d'autres oiseaux marins. C'est très souvent le cas, comme ça, qu'on se rend compte qu'il y a effectivement des déviations de trajectoire quand on récupère en Charente des oiseaux marins qui n'ont rien à faire ici. Donc là, actuellement, il est parti au centre de réadaptation des grissotières dans l'île d'Oléron. Il va retrouver les congénères et les gens du même milieu que lui pour se remplimer correctement et on pense qu'il repartira en migration quand il sera prêt, quand il voudra. Comment s'orienter ? La question de savoir comment les oiseaux migrateurs arrivent à retrouver leur territoire après plusieurs milliers de kilomètres parcourus passionne la curiosité humaine depuis des siècles. Alors, de nombreuses études ont eu lieu sur le sujet et beaucoup de réponses ont été apportées mais nous sommes encore loin d'une compréhension parfaite du phénomène. Nous savons actuellement que les oiseaux utilisent pour s'orienter d'une part les repères visuels géographiques, d'autre part les astres et enfin le champ magnétique terrestre. Alors, je pense que la photo que je vous ai mise, tout le monde le reconnaît. Moi, c'est Angoulême. Donc, avoir des... Alors, les oiseaux, beaucoup, beaucoup d'oiseaux ont une très, très bonne mémoire visuelle et s'ils sont passés par là, ils reconnaîtront ce lieu et ils repasseront par là. Donc, la Charente, l'île Auvache, l'île Marquay, Bourgine, le lycée Gaze de Balzac, Saint-Paul, à côté, l'ancienne maison de retraite de Beaulieu, qui a complètement changé. Maintenant, il y a des bâtiments neufs derrière et tout. La cathédrale, on ne la voit pas, elle est par là. L'église de Saint-Auzone, les plingues à cheveux de la colonne. Voilà. Ceux qui habitent dans les quartiers, vous allez peut-être même reconnaître votre maison. La gare. Alors, moi, j'avoue franchement que lire une photo aérienne, ça ne me pose aucun problème. je connais des tas de gens qui n'y arrivent pas. On a des copains charentes nature. Vous leur présentez cette photo-là, ils vont la regarder pendant trois jours et ils ne vont pas reconnaître. Alors qu'ils passent tous les jours à la couronne, à la colonne, tous les jours au bord de la charente et tout. Mais une fois qu'on s'est décollé, on ne reconnaît plus. Ça, c'est la capacité également des gens qui n'ont pas de problème pour lire une carte routière. Alors, il paraît que c'est une capacité masculine. Donc, à quelque part, je dois être un peu masculine. plus précisément, nous savons désormais que pour s'orienter aussi bien lors de petits déplacements que durant une migration, les oiseaux se servent de compas biologiques internes. Alors là, je n'ai pas trouvé d'illustration pour ces compas biologiques internes. Il s'agit de mécanismes neurologiques qui permettent aux oiseaux de maintenir une direction constante en utilisant des référentiels externes, donc une topographie ou le soleil, les étoiles ou le champ magnétique. Et donc, l'information est traitée au niveau neurophysiologique. Alors, dans quelle zone du cerveau ? Il paraît que ça serait dans l'hippocampe. Mais les illustrations que j'ai trouvées étaient tellement complexes. J'ai préféré vous mettre ce bel oiseau avec sa carte du ciel. Voilà, ses lunettes et tout. Et c'est parti. Alors, ce qu'on appelle le compas solaire, il a été mis en évidence chez des oiseaux en cage en 1952 par un monsieur Kramer. Kramer, je ne sais pas s'il était allemand ou autrichien. Les Autrichiens ont beaucoup travaillé sur l'immigration des oiseaux. Alors, plusieurs oiseaux utilisent une sorte de l'ange interne pour s'orienter en fonction de l'azimute solaire. Alors, l'azimute solaire, c'est cet angle-là. L'angle qui est donc fait entre la position du soleil et l'axe nord-sud. Alors, dans des cages, ils n'ont pas particulièrement regardé l'axe nord-sud, mais pour des oiseaux qui, en fin de compte, avaient, à un moment donné de la journée, volé à 90 degrés d'azimute par rapport au soleil. Donc là, par exemple, si le soleil est au sud, lui, il est en train de se diriger vers l'ouest. Si vous mettez un miroir et si vous déviez les rayons solaires, l'oiseau va reprendre son bol, mais en respectant toujours l'angle de 90 degrés. Donc, il y a bien un compas solaire. Donc, il est privilégié par les espèces habitant les régions polaires. Il ne peut pas être utilisé par ciel nuage ni la nuit. Il y a d'autres moyens d'orientation. Le compas stellaire, donc les étoiles. Il a été constaté que même si les oiseaux sont capables de migrer la nuit, partiel nuageux, la capacité d'orientation est cependant très réduite. Donc, l'existence d'un compas stellaire pour quelques espèces a désormais été démontré. Donc, ils ont fait ça en particulier dans des planétariums. Entre autres, donc, pour la fauvette à tête noire qui ne fait que des migrations partielles. D'ailleurs, elle est encore présente dans nos jardins en ce moment. Alors, ça, c'est un mâle avec sa colotte bien noire. La femelle a une calotte brune. Le gobe-mouche noir, lui, il est parti. Il n'est plus chez nous. Il vient, c'est vraiment un strict insectivore. On l'appelle d'ailleurs gobe-mouche, je ne sais pas par hasard. Donc, il y a plusieurs espèces de gobe-mouche qui viennent chez nous l'été, le noir, le gris, et puis je vois quoi encore. Je ne sais pas les reconnaître quand ils sont chez nous. Quand ils sont sur une photo, ça va. Quand ils sont dans les arbres, c'est un petit oiseau parmi les autres, je ne sais pas. on les a fait travailler en planétarium, en faisant varier l'orientation du ciel. On voit, en fin de compte, que si les oiseaux choisissent une direction de voile différente, et de même, un ciel de printemps, les oiseaux s'orientent au nord, avec un ciel d'automne, ils s'orientent au sud. Et on retrouve notre rouge queue à fond blanc de tout à l'heure, qui lui aussi utilise ce compass tellaire. Apparemment, les grues utiliseraient plutôt la topographie que le compass solaire ou stellaire. Alors, le compass magnétique, il a été mis en évidence chez les pigeons ramiers, mais de plus en plus sur d'autres oiseaux. Donc, avec des oiseaux en cage soumis à différents champs magnétiques, simulant un départ en migration, ont montré que ces oiseaux adoptaient la direction imposée par le champ magnétique terrestre, un petit schéma du champ magnétique terrestre. Le nord, géographique, ne correspond pas au nord magnétique. Il y a un angle entre les deux. Donc, le champ magnétique, ce sont donc des lignes de magnétisme qui partent quasiment à la verticale au niveau des pôles magnétiques et puis qui s'incurvent plus on s'en éloigne. Et quand on arrive au niveau de l'équateur, ces lignes forment carrément des boucles. C'est la même ligne qui part d'un côté qui va vers l'autre. Donc, ça a surtout été étudié chez la palombe qu'on appelle aussi pigeon ramier qui est un migrateur parce qu'ils sont quand même beaucoup chassés dans les palombières. Mais il y a des pigeons ramiers qui restent l'hiver. Moi, j'en vois régulièrement dans mon quartier de ma campagne. Il y en a qui passent tout l'hiver. Mais je me demande d'ailleurs, je n'ai jamais été observée s'ils avaient des bagues, si ce sont des pigeons ramiers du nord de l'Europe qui sont présents chez nous l'hiver et ceux de chez nous sont partis au sud. Ça, c'est possible aussi. Alors, l'énigme du coucou. Ah, mais, je ne sais pas. Ah, je me suis trompée. Il me manque. Ah, je n'ai pas mis à jour mon montage. Il me manque une photo. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous raconter ce qu'était sur l'autre précédent temps. Je vais vous raconter la reproduction. Mais attendez, on va la trouver puisque c'est l'ordinateur qui est là. Je veux la retrouver, la photo qui manque. Alors, c'est... Mais pourquoi je ne la retrouve pas normalement ? Elle est là. Ce n'est pas grave. Allez, on se remet en grande photo. Donc, les coucous arrivent entre mars et avril. en patois limousin on dit entre mars et avril on entend le coucou mort ou vivant. Donc, entre mars et avril on entend le coucou mort ou vivant. Donc, les femelles, très rapidement, vont se mettre à observer des petits passereaux, vérifier où ils font leur nid et tout et elles vont pondre plusieurs œufs mais un par un dans le nid des oiseaux qu'elles vont parasiter. On parle du parasitisme de couvaison. et une fois qu'elle a pondu ses œufs, elle ne s'en occupe absolument plus. Elle s'en va. Elle va aller manger plein d'insectes et elle va partir dès le mois de juillet. Et le jeune, il est élevé. D'abord, le jeune, les œufs du coucou ont une incubation un petit peu plus rapide que les œufs de l'espèce en fin de compte qui a été parasité. Donc, le jeune coucou va naître un petit peu avant les autres oiseaux. Il lui arrive de naître un petit peu après mais ça, ça ne le gêne pas. Quand il naît, il a sur le dos une zone qui le démange énormément. Donc, le premier boulot qu'il fait, c'est de se frotter contre le nid, le dos contre le nid. Quand il se frotte le dos contre le nid, il expulse les autres œufs et s'il y a des petits oisillons, il expulse les oisillons et il reste tout seul dans le nid. Et tout seul dans le nid, il va être nourri par les parents parasités. Et vous savez, par exemple, là, un jeune coucou, il doit être tout juste volant mais il se fait toujours nourrir par un des parents nourriciers qui est là, une rousserole, la petite rousserole. Et la rousserole, en fin de compte, même si elle a cet énorme géant à côté d'elle, elle continue à le nourrir. Il suffit qu'il y ait un bec grand ouvert et j'enfourne les insectes dedans. Donc, les parents sont partis au mois de juillet. Pendant le mois d'août, le jeune part seul en migration vers l'Afrique. Ses parents de naturel, donc, s'y rendent un mois plus tôt. Et au printemps, ils reviennent toujours sur les lieux qui les ont vus naître et ils parésitent de préférence l'espèce qui a assuré leur élevage. Ce n'est pas toujours le même... Ça peut être des rousserole, ça peut être des rouges-queux, c'est des tout petits oiseaux. Comparativement aux adultes, donc, il y a une étude qui a été réalisée en Autriche, non, en Pologne. Un jeune juvénile, donc un juvénile a voyagé plus directement et plus rapidement que les adultes qui étaient partis un mois plus tôt en corrigeant probablement la déviation induite par les vents à travers le long chemin. Le fait qu'à la fois la voie migratoire et la chronologie diffèrent des adultes indiquent que les coucous juvéniles sont capables d'atteindre indépendamment leur propre quartier d'hivernage en étant seulement guidés par leur programme migratoire inné. C'est génétique chez eux. Où il est, ce programme ? On n'en sait rien. Mystère. Alors, c'est pour ça que je parle de l'énigme du coucou. Enfin, moi, ça m'a intriguée très, très longtemps. Et il n'y a pas très, très longtemps, en fin de compte, que j'ai trouvé ces études-là. Alors, ces études migratoires ont pu être faites parce qu'on a équipé des adultes et de jeunes coucous de Balisargos et qu'on a suivi, effectivement. Et il se retrouve quasiment, ce jeune coucous-là, ce juvénile qui a été suivi en Balisargos, il s'est retrouvé quasiment à 20 ou 30 kilomètres de ses parents en hiber, au même endroit, en Afrique. durée totale de la migration a été de 131 jours plus ou moins 22, autant pour les adultes que pour les jeunes. Et l'hivernage, c'est effectué à la même latitude. Et donc, si la migration dure aussi longtemps que ça, c'est qu'ils font des haltes migratoires pour reconstituer leurs réserves. Ils ne font pas le trajet en un jour. Donc, voler, faire ses vols migratoires, il faut avoir des plumes en bon état. Or, un oiseau a des plumes qui s'usent. Elles sont remplacées par deux nouvelles, ce qui implique de perdre les anciennes. Mais la mue, en plus de consommer beaucoup d'énergie, réduit les performances de vol. Il faut donc établir la meilleure stratégie possible par rapport à la migration. Donc, je vous ai mis un dessin de pigeons bisés pour bien repérer les différents types de plumes. Alors, les grandes plumes du vol, les peines, donc, les grandes plumes de la direction, c'est au niveau de la queue, on les appelle les rectrices. Les plumes du vol, ce sont les rémiges qui sont au bout des ailes. Toutes les autres plumes sur le dos, les ailes et tout, c'est ce qu'on appelle les tectrices. Elles forment le toit. Et puis, au niveau abdominal, on a le duvet. Il est surtout présent là. Et puis, chez les pigeons bisés, comme chez les cygnes, il y a des bosses sur le bout du nez, sur le sommet du nez, qu'on appelle des caroncules. Donc, certains oiseaux, comme la plupart des anathidées, les canards, je vous ai mis deux canards qui sont actuellement présents sur les lacs de Haute-Charente, le canard chipot, en fin de compte, avec son plumage marron, et le canard siffleur. Alors, lui, il ne fait pas coin-coin du tout. Il siffle. Vous vous promenez au bord du lac et que vous entendez siffler. Non, non, ce n'est pas un mec qui est caché derrière la haie, ce sont les canards qui sont sur l'eau. Donc, ils perdent d'un coup toutes leurs plumes de vol, aussi bien les rémiges que les tectrices. Donc, les plumes du corps ont été renouvelées auparavant afin qu'ils ne se retrouvent pas tout nus, mais surtout pour être remplacés uniquement par des plumes de type femelle, c'est-à-dire des couleurs ternes, ce qui confère au mâle une plus grande discrétion car le temps que les plumes de vol repoussent, les canards sont extrêmement vulnérables à la prédation. Cette mue a lieu peu avant le départ en migration post-nupciale, donc à l'automne. Celle-ci peut alors être effectuée avec des plumes toutes neuves. Donc, en général, les canards qu'on observe actuellement sur les lacs de Haute-Charente, ils sont en plumage d'éclipse. Ils n'ont pas leurs belles couleurs de parade nuptiale. Au contraire, certains grands voiliers, les grands rapaces comme l'Albatros, 3 mètres d'envergure quand même, un Albatros, ont un besoin extrêmement précieux de conserver en permanence la parfaite compétence du vol. Il faut dire qu'ils ne s'arrêtent jamais. Ils se posent le temps de couver les oeufs et puis c'est tout. Sinon, le jeune, il va passer 3 ou 4 ans en vol sans se poser avant de participer à la première nidification. Ils ne se posent même pas pour dormir. Donc, ils ont vraiment besoin de conserver en permanence la parfaite compétence de vol. La musée, c'est très lentement s'étalant sur plusieurs années. Les plumes les plus grandes mettent plus le temps à pousser. Par contre, une régie externe de tourne-pierre, le tourne-pierre, on va le trouver sur les rivages. On le trouve également dans les carrières ou sur les parkings. Il niche en Charente sur certains grands parkings ou dans des carrières abandonnées. Tourne-pierre à collier, lui, mais ses plumes, donc les rémiches, mettent 30 jours à pousser. Donc, la plupart des passereaux migrateurs comme le tourne-pierre qu'on vient de voir effectuent leur mue en un ou deux mois avant la migration d'automne. Mais chez beaucoup d'autres, faute de temps, la mue est interrompue au neveu des rémiches secondaires avant le départ, dès qu'arrive le temps du départ. C'est vrai pour les rondelles rustiques ou les rondelles de fenêtres. Je vous ai mis les deux. En Charente, il y en a trois, quatre même. La quatrième, elle n'est pas facile à voir. Donc, il y a les rondelles rustiques, celle qui a une grande queue et la gorge rouge et qui va nicher dans les bâtiments, dans les étapes, dans les granges ou même chez vous si vous laissez les fenêtres ouvertes. J'avais une copine qui laissait la porte de sa cuisine ouverte tout l'été parce que les rondelles nichaient sur son lustre au-dessus de la table. Donc, elle avait mis un panier dessous pour récupérer les fiantes et chaque année, elle laissait sa porte ouverte dans la journée pour que les rondelles viennent nichées à l'intérieur. L'hierondelle rustique qu'on appelait l'hierondelle de cheminée. C'est l'hierondelle rustique maintenant. L'hierondelle de fenêtre est un petit peu plus petite, surtout la queue plus petite. Elle n'a pas les deux grandes fourches de l'autre. Elle n'a pas de rouge et elle a un cul blanc. Alors, l'hierondelle rustique arrive la première et repart la première. L'hierondelle de fenêtre, celle qui niche sous le rebond des toits, elles arrivent après, un bon mois après les autres. L'hierondelle rustique arrive dès le début du mois de mars. L'hierondelle de fenêtre arrive un bon mois plus tard et apparemment, les dernières sont parties à la mi-novembre. Dernières observées, il y en avait encore d'observées à la mi-novembre. Et il y a l'hierondelle des rivages et l'hierondelle des rochers également présents en Chant. L'hierondelle des rochers, elle est relativement rare, mais dans une ou deux carrières. Et l'hierondelle des rivages, elle niche dans des falaises plus ou moins argileuses. Et il y en a, si vous avez été voir le chantier de fouille dans Jacques-Charente, dans la falaise qui est derrière, elle est trouée de nids d'hirondelles. Et pendant que les fouilleurs gratouillent au pied de la falaise, au mois de juillet, vous avez les hirondelles qui sortent et qui vont nourrir leurs petits qui sont dans des trous de la falaise. Des trajets migratoires, quand même, pour voir un petit peu. Alors, le grand cormorant, il a deux voies principales. La voie par le littoral, donc il arrive par les côtes, il arrive d'Angleterre, par les côtes également de la Manche. il va traverser la Bretagne et longer ensuite le littoral atlantique. Il nous arrive donc d'en voir de temps en temps et il part donc vers l'Espagne. Quelques-uns qui viennent du milieu, qui viennent du nord de l'Europe, rejoignent cette voie-là. D'autres vont rejoindre la voie de l'Est qui arrive par l'Alsace et la Suisse, suit le Sillon rhodanien et ensuite va traverser, va suivre les côtes est de l'Espagne. Un autre trajet que j'ai trouvé qui était sympa, le trajet d'une cigogne noire. La cigogne noire, elle était très rare en France, on l'observe de plus en plus. C'est un oiseau solitaire. Les couples nichent de façon solitaire pour ne pas du tout des colonies comme la cigogne blanche et surtout ne migrent pas du tout en groupe comme les cigognes blanches. Les cigognes blanches, on peut en voir 40, 50, 60 lors de la migration, ce qui a été vu il y a pas mal de photos qui ont été prises cette année aussi bien sur le château de Barbesieux qu'en Charent en Goulême, etc., de cigognes blanches en halte migratoire. Alors, la cigogne blanche, elle va donc partir en tout petit groupe, en groupes familiaux. Alors là, c'est un exemple de cigognes qui sont partis, tu vas t'allumer la clé, qui sont partis de Bourgogne. Et donc, les différents trajets, on voit qu'elle traverse la France en diagonale, l'Espagne, elle passe par Gibraltar, même celles qui sont arrivées sur le côté ont longé la côte et on va traverser au plus court. Et ensuite, on va se répartir vers l'Afrique, on va aller soit vers le Sénégal, soit, en fin de compte, vers le Niger. Et nos grues sombrées, ça, c'est la carte de migration du 20 novembre, c'est pas bien vieux. Migration intense ce jour-là, aussi bien sur la voie principale que sur la voie annexe en France. Et alors, la championne, mais je réalise que je ne vous ai même pas mis la photo de la sterne. Alors, la sterne arctique, c'est donc un oiseau marin qui ressemble à une hirondelle rustique blanche. Les sterne, c'est l'hirondelle de mer. D'ailleurs, elle s'appelle l'hirondelle de mer. Elle va nicher tout autour de l'océan Arctique et elle va passer l'hiver autour de l'Antarctique. Et donc, je me paye la trajet dans un sens et dans l'autre, soit en longeant les côtes ouest de l'Amérique ou l'est du Pacifique, si vous préférez, ou bien par l'Atlantique, aussi bien l'Atlantique ouest que l'Atlantique, l'Est, pardon, que l'Atlantique ouest. Apparemment, elle ne passe pas du côté asiatique. Elles font, je ne sais plus combien, 15 000 kilomètres à chaque fois, quelque chose comme ça. et alors là, il n'y a pas vraiment de halte migratoire. On fait le trajet d'un coup. Merci. Alors, principaux sites, donc, consultés plusieurs sites internet, mais les principaux, c'est le site oiseau.net qui décrit toutes les espèces d'oiseaux visibles dans le monde entier et en particulier les nôtres avec leurs mœurs, leurs décrétipements et tout et tout. et un site que j'ai découvert que je ne connaissais pas qui s'appelle migraction.net où j'ai trouvé plein de trucs sur les techniques de vol, etc. Et je vous présente des oiseaux qu'on n'a pas vus pour le moment, un oiseau qu'on ne verra que pendant l'hiver, qui vient du nord, qui est un pinson et qui est le pinson du nord. Par rapport au nôtre, il a beaucoup d'orange. Alors ça, c'est un mâle, très orangé. La femelle est un peu plus terne, mais elle a quand même le ventre bien orangé. Le terrain des aulnes, il niche aussi un petit peu chez nous, mais en hiver, il y en a beaucoup qui viennent du nord. Et en fin de compte, on va les voir en fin d'hiver parce qu'actuellement, ils sont répartis le long de tous les cours d'eau où il y a des aulnes et ils sont en train de manger les graines qui sont dans les petits fruits des aulnes. Vous savez, l'espèce de mini pomme de pain des aulnes qu'on appelle un strobile. Ils sont en train de décortiquer les strobiles et de manger les graines. Quand il n'y aura plus de graines, s'il est trop tôt pour repartir, ils vont venir aux mangeoires. Et moi, je sais que j'en vois régulièrement aux mangeoires comme sur cette mangeoire qui a été photographiée il y a deux ou trois ans par un copain en Charente quand même. Charente-Limousine, un jour, il était tombé un petit peu de neige. Donc, il y a des gros becs, ces oiseaux énormes avec d'immenses becs. Ils s'appellent gros becs casse-noyaux et en été, ils cassent les noyaux des cerises pour se nourrir. Voilà. Donc, il y a quelques petits terrains avec eux. Il y en a un là, par exemple, avec du jaune et un oiseau rarissime qui, de temps en temps, vient passer l'hiver chez nous quand il y a pénurie de baies hivernales dans le nord-est de l'Europe. Il y a eu une invasion de jaseurs boréales d'hiver, il y a trois ans, je crois. Et c'est un très, très, très bel oiseau qui se nourrit de ses fruits rouges. Là, c'est une viornobie et donc avec sa queue bordée de jaune et elle aussi avec du blanc, du rouge, ce truc. Mais il est rarissime. C'est vraiment un coup de bol quand on le voit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, c'est deux oiseaux différents. Le verdier n'a pas autant de bandes noires et jaunes sur le dos. Il se ressemble beaucoup, mais il n'a pas autant de zébrures sur le dos. Et alors, le verdier, en fin de compte, il est présent toute l'année, mais il s'éparpille au moment de la reproduction et l'hiver, quand il n'y a pas trop de bouffe, ils viennent sur les mangeoires. Moi, il commence à arriver sur la mangeoire. Je commence à en voir quelques-uns. Actuellement, j'ai mis les mangeoires en route depuis qu'il y avait un sale temps. alors les mangeoires, si vous mettez des mangeoires pour les oiseaux, on va en profiter aussi pour ça, c'est la saison. Il faut les nourrir donc à partir du moment où il y a du froid, de la pluie, où ils ne peuvent plus trouver de nourriture. Et il faut surtout principalement nourrir les insectivores, ceux qui vont vous manger, les sales bêtes pendant l'été, les chenilles et les insectes volants et les moustiques, etc. Alors, les principaux, ce sont les mésanges. les verdiers, un peu moins les chardonnerailles, les plus granivores, mais ils viennent quand même aux mangeoires. Alors, ce n'est pas la peine de leur mettre des mélanges de graines. Ils ne mangent que les tournesols et les cacahuètes, c'est-à-dire les graines les plus grasses parce que les jours en hiver sont très courts. Ils n'ont que quelques heures pour se nourrir et faire le réserve pour pouvoir passer la nuit. quand il fait moins 3, moins 4, on a intérêt à faire sa couche graisse dans la journée pour tenir la nuit. Donc, tournesol et cacahuètes, pas salées ni grillées. Cacahuètes. Alors, on les trouve dans toutes les jardineries et Charente Nature vend des graines de tournesol bio qui viennent du GUE de Chassagne. C'est les balayures après le tri chez eux. Et donc, on prend un petit bénéfice sur cette vente qui sert, en fin de compte, à nourrir les oiseaux du centre de sauvegarde. Donc, si vous voulez des graines de tournesol, n'hésitez pas à aller voir la copine Marinotte que vous connaissez peut-être qui fait les voyages de l'UTL avec nous, qui était à Lisbonne avec nous. et elle vous vendra un kilo, deux kilos, dix kilos, quinze kilos. Je crois que le plus grand paquet qu'elle fait, c'est quinze kilos. Vous pouvez aller en chercher qu'un seul kilo si vous voulez. Donc, de tournesol bio. Normalement, avec ces graines de tournesol, il n'y a pas de graines d'ambroisie parce que l'ambroisie, c'est une plante qui pousse très, très volontiers dans les champs de tournesol qui ne peut pas être détruite par les herbicides parce qu'elle est de la même famille que le tournesol. C'est une composée. Donc, si vous mettez de l'herbicide pour l'ambroisie, vous utilisez également le tournesol. Et le problème de cette plante-là, c'est qu'elle peut être très invasive et donc diminuer les rendements des champs de façon drastique. mais elle produit également entre la mi-août et le mois de septembre un pollen très, très abondant et très, très, très allergisant. Alors, si vous avez du rhume des foins qui se déclenche au mois d'août et au mois de septembre, alors qu'auparavant, vous n'en aviez pas à cette saison-là, allez voir votre allergologue et peut-être vous tester pour voir si vous n'êtes pas allergique au pollen d'Ambroisie. Il suffit qu'il y ait 10 grains de pollen par je ne sais pas combien de litres d'air pour être sensibilisé à l'Ambroisie. Moi, je croyais l'être. Les tests ont révélé que je ne l'étais pas, mais je vous assure que pendant la période de pollen d'Ambroisie, j'ai eu des rhinites et des conjonctivites à gogo. Donc, je pense que je suis, même si les tests biologiques ne le prouvent pas, je réagis au pollen de cette saloperie d'Ambroisie. Il faut dire que j'ai été la manipulée pour savoir ce que c'était et je n'aurais peut-être pas dû. Voilà. Merci. 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 Merci.